directement dans mes à regarder plus tard ok juste ici donc cédric d'oompe d'oombe tu vas croire que j'ai voulu l'insulter cédric d'oombe c'était c'était pas fait exprès je précise c'est pas parce que j'ai perdu 1000 euros que j'ai dit ça cédric d'oombe ok vs baki on est parti directement micro trottoir apparemment on est parti demander aux gens ce qu'ils pensaient du combat mais il mérite plus que baki après il y en a qui pensent que baki mérite plus comment ça il mérite plus que baki bah franchement il s'est donné à fond d'oombe après baki sert sur le premier rond de deuxième ronde il l'a assumé et iso ils ont bah oui c'est normal mais par rapport à celui qui a gagné et c'est lui qui est cb d'oombe qui mérite mieux bah ouais parce que franchement c'est cédric qui mérite entre nous franchement parce que certes baki il est fort mais le match pour moi il a la flop en gros tout ça j'ai gagné bah en vrai ouais en fait honnêtement il ya personne gagne pour moi c'est un homme parce qu'en fait d'après les chars dans l'épine franchement à cause de l'arbitre là c'est pas mérité la victoire elle est pas méritée tu crois toi la théorie de l'épine ouais moi je crois c'est la faute la fin à l'épine et l'arbitre donc c'est l'arbitre du coup le fautif moi je crois c'est balti il a mis l'épine il a mis sur le ring carrément ouais et ok 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 bon je vois qu'on est parti mais attendez je vais vous dire une chose lorsque je vois ces deux jeunes hommes c'est à l'image un peu des spectateurs du combat on a pu regarder un peu l'avant match ok l'avant match devant le stade j'ai pas envie de trop bon j'ai pas non plus trop critiqué parce que bon voilà c'est jamais il faudrait pas que je rencontre une des personnes qu'on a pu apercevoir mais lorsqu'on avait franchement le genre de personnes ok est en partie voir le combat je vais pas vous mentir c'était pas du beau public bon je dirai rien encore une fois on va me traiter de raciste et j'en passe donc je vais rien dire on va rien dire mais il faut quand même reconnaître une chose ça sentait l'anglais voilà c'est tout ce que j'ai arrivé tout il a mis l'épine sur le truc après dans tous les cas si c'est pas les anglais qui est qui irait regarder du mma en france c'est aussi ça donc on va pas non plus cracher dans la soupe au moins ils ont le don pour mettre l'ambiance c'est au moins une bonne chose parce que au bout d'un moment il faut savoir j'avoue que je suis un peu hypocrite là dessus lorsque c'est un public assez poli et assez calme on se plaint par exemple au match de basket c'est une chose que je peux reprocher ah c'est trop calme c'est trop ceci c'est trop cela ok par exemple le nba paris ok lorsque l'nba vient jouer à paris généralement les tickets sont chers on a donc un public qui est assez aisé quand même avec beaucoup de stars on se plaint on aurait préféré qu'il y ait un peu plus de vous le savez et puis lorsqu'ils sont là on se plaint aussi donc au bout d'un moment il faudrait peut-être trancher alors en tant que public bien éduqué qui n'aimait pas l'ambiance l'ambiance excusez moi et des anglais qui mettent l'ambiance mais qui en même temps volent deux trois téléphones sur le côté on choisit qui c'est une vraie question ça on choisit qui vous préférez quel genre de public public calme et ennuyeux ou bien les anglais je sais pas c'est une bonne question ça tiens c'est vraiment une bonne question je pense que derrière ma télé je préfère les anglais mais je pense que sur place pour ma sécurité je vais opter quand même pour le public qui est un peu plus calme ouais mais c'est dommage parce que c'était un beau combat il y en a ils ont payé 400 euros pour voir le combat ah c'est cher tu l'as vu ou toi moi je l'ai vu sur l'hôtel télégramme télégramme liens privés à il faisait partie des enfoirés qui n'ont pas voulu payer ok j'ai pas j'ai pas les j'en faisais partie aussi et chaîne payante c'est trop cher s'il ya une revanche pour toi qui va gagner ah moi c'est dommé dommé toujours là sur même si bas qui les tchèchènes il est bon moi je dis bas dommé il va gagner mais là du coup c'est qui a gagné assez bas qui mais pas fait exprès mais tranquille dommé va lui mettre une bonne la clé comme il faut je pense c'est un retour c'est un match retour c'est un camerounais il va gagner de base en moi je pense qu'il va gagner est-ce qu'il est camerounais qui va gagner non mais il est chaud de ouf en plus baki c'est un petit c'est son gros oeil fermé et tout non il va perdre c'est qui qui a gagné voilà du coup c'est baki mais c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas pareil il a gagné alors c'était même pas fini une épine comme ça l'arbitre en plus il est connu pour faire des arrêts de merde donc franchement je pense qu'il aurait juste dû arrêter de l'enlever l'épine et reprendre le combat ouais moi j'ai déjà donné mon avis là dessus vous connaissez mon avis là dessus voilà je l'ai dit la dernière fois si j'étais vraiment président de l'organisation je vraiment j'aurais j'aurais démonté l'arbitre pour une bonne raison il y a les règles et il y a le business il faut différencier les deux lorsqu'on regarde la boxe et j'ai donné l'exemplaire donc je vais le redire quand même c'est important parce que tout le monde n'était pas là tu regardes la boxe la boxe ils ont bien compris une chose c'est que c'était avant tout un business super important lorsque tu regardes l'omachenko contre année lorsque tu regardes fury contre un ganou tu vois bien que en boxe on met le business avant les règles parce que tout le monde sait qu'un année contre un garcia c'est beaucoup plus vendeur qu'à lomachenko contre garcia tout le monde le sait tout le monde sait aussi que pour l'image de la boxe voir un ganou battre un tyson fury c'est juste pas possible et c'est juste pas vendeur donc on fait passer l'aspect business avant les règles c'est super important et je suis désolé il ya les règles je veux bien je ne sais pas si l'arbitre a enfreint ou non les règles mais au bout d'un moment lorsque tu es dans un des combats les plus importants pour l'organisation le monde entier a les yeux rivés sur ce combat tu ne peux pas te permettre d'arrêter un combat comme cela il ya eu l'exemple en ganou je choix en ganou se lève le décompte est déjà passé il n'a toujours pas levé les mains l'arbitre n'a pas arrêté le combat pour une bonne raison c'est que c'est un des combats les plus attendus tu ne vas pas arrêter le combat parce que en ganou n'a pas levé les mains comme les règles le sipule donc ouais il ya tout un enjeu aussi à respecter donc l'arbitre n'est pas forcément en tort ok au niveau des règles à proprement parler mais si on parle businessment parlant il est en tort il est en tort bien on enchaîne ah parce que je trouve dombe il allait reprendre le dessus là ah ouais ouais dombe il allait reprendre le dessus tu vois et que c'est pas un prétexte de dombe pour ce qu'il veut là parce que tu vois que même sur les scores et où les comment s'appelle des juges ils ont noté ils ont mis 19 et 19 il y avait un partout troisième round il était on peut dire aussi que l'organisation leur superstar c'est dombe donc peut-être que ils ont intérêt aussi à si jamais par exemple il ya un légère avantage pour baquis bah on rééquilibre on fait genre il ya égalité tu vois et à la fin si on fait la décision des juges on fait gagner dombe parce que c'est notre star un peu comme comme il s'appelle en ganou et taizen fury on peut faire perdre fury parce que c'est notre superstar et ça détruit notre sport après je trouve dans la boxe a plus de corruption et tout c'est plus avéré après oui mais c'est peut-être pour ça que c'est l'organisation qui brasse le plus c'est toujours les gentils qui se plaignent des méchants mais les méchants dans ce monde gagne les méchants dominent ce monde quelle est l'organisation qui brasse le plus en sport de combat la boxe les méchants l'emportent toujours si tu veux respecter les règles à tout prix je te jure tu gagneras jamais et même le public de son côté ne veut pas de ça j'ai vu énormément de personnes qui sont venus se plaindre lorsque l'omachenko avait perdu oui mais l'omachenko oui mais il faut avouer une chose c'est qu'on aimerait tous voir année contre garcia et ensuite on aimerait tous voir année contre tank ou bien garcia revanche contre temps tout le monde rêverait de voir ça ne nous mentons pas l'omachenko tank ouais ok l'omachenko garcia ouais ok d'accord c'est moins vendeur c'est moins bling bling ça trash talk moins il ya moins de show ça donne moins envie il faut se le dire peut-être que les puristes qui sont en train de me regarder ne seront pas d'accord peut-être que les puristes me diront non en termes de boxe en termes de boxe c'est bien plus intéressant de voir l'omachenko garcia ok je veux bien mais pour le grand public ce n'est pas le cas vous en avez bel et bien conscience donc lorsqu'ils prennent leur décision ils pensent surtout au grand public avant tout c'est plus important parce que c'est ça qui paye et une organisation ça doit faire quoi rapporter de l'argent et là ils viennent de se taper lente ils viennent de se taper lente et si avec cela ils pensent dépasser l'ufc bonne chance pfl tu sens pas la corruption pfl non je me dis l'organisatrice qui crie bah qui t'es mort excellent je me dis ouais ça quand même mais je me dis que même d'oombe il a il a un peu d'honneur c'est un mec il a de l'expérience et tout quand même il va pas arrêter sur ça de placement de produits sur une vidéo une heure avant le combat big honneur pour faire les sous c'est vous manger quand même sérieusement toi tu crois vraiment la sincérité de d'oombe je pense vraiment qu'il aurait voulu reprendre là je pense s'il avait enlevé les pin ils auraient repris même d'oombe reprenait le dessus largement qu'est ce que tu as pensé de la prestation de l'équipe ce qu'on parle que je trouve que l ryan il est un peu quand même de mauvaise foi on voit bien que sur la feuille de match c'était égalité au troisième round c'était enfin les deux là c'était on était vraiment dans un tournant du match on dire qu'il a eu peur ou bien que les pin a popé nulle part bon je trouve qu'il abuse un peu il peut il peut nous dire il peut nous dire qu'il aurait dû continuer ça je veux bien mais essayer de sous entendre le fait qu'il voulait pas forcément reprendre bon là il faut arrêter enfin je sais pas mais moi j'ai on a bien vu une chose c'est que durant le premier round vraiment analysé le combat que s'est-il passé durant le premier round cédric d'oombe vraiment trois ou quatre fois a fait l'erreur et selon moi j'avoue que je n'ai pas compris cette erreur de balancer sa jambe donc de venir faire son low kick il a l'habitude de le faire souvent j'ai pu analyser le game plan de baki était simple et vous pouvez revoir le premier round dès que cédric envoie son low kick tu attaques la jambe c'était ça son game plan et tout le monde avait enfin n'importe quelle personne qui qui s'y connaît un peu en sport de combat l'a vu c'était ça son game plan cédric d'oombe l'a fait trois ou quatre fois les trois ou quatre fois baki a saisi l'opportunité et c'est ce qui a fait que durant le premier round il s'est fait dominer parce qu'il s'est fait amener au sol à chaque fois sur cette erreur revoyez le combat consigne du coach fin premier round arrête d'envoyer cette putain de jambe et arrête de lui donner ta jambe deuxième round cédric d'oombe on arrête les kicks et on reste sur du striking en le gardant à distance dès qu'il essaie d'attaquer on recule et on essaie de répondre avec un uppercut vrai ou faux vrai ou faux deuxième round pour d'oombe troisième round regardez bien le début baki qui est jusqu'à présent était assez passif et laisser le centre de la cage à d'oombe commençait de plus en plus agressif et les deux se battent pour essayer de contrôler le centre de la cage et à ce moment précis ben les pins et c'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment aimé savoir qui allait gagner et c'est à ce moment précis le match qui allait se jouer là là maintenant on retenait tous notre respiration c'était le moment du match c'était là et fait chier quoi le combat s'est arrêté putain que d'oombe mais il y a eu un gagnant qu'on le veuille ou non tu devrais être coach alex franchement je trouve que j'ai super bien analysé le combat pour ceux qui étaient présents ouais je suis fier de mon analyse mine de rien tu vois peut-être que je devrais je plaisante je suis mieux derrière mon ordinateur je vais rester derrière l'ordinateur les gars vous savez je vais vous savez mon joli nez enfin mon nez assez pâteux d'ailleurs mais ma belle mâchoire et j'en passe je préfère la conserver je vais pas vous mentir Baki il n'a pas été décevant franchement mais ça sentait qu'au moment où d'oombe reprenait un petit peu ses aises etc il était un peu perdu même au niveau de sa lutte au premier round tu voyais il luttait etc mais il n'y avait pas vraiment mis quatre takedown ça c'est vrai mais je trouve que par contre cédric d'oombe sa défense elle était c'est impressionnant je sais pas ce que vous avez pensé un peu les puristes vous y connaissez mieux que moi donc j'ai pas moi je sais pas trop en lutte mais je trouve que sa défense en premier round elle était vraiment pas mal vraiment 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 pas mal j'ai bien aimé après la meilleure défense au final c'est celle du deuxième round c'est à dire ne pas se faire amener au sol tu vois c'est la meilleure des défenses c'est généralement quand quand tu ne vas pas au sol ça aurait été la meilleure défense pour lui ne pas aller sur son point faible parce qu'en l'occurrence c'était le point fort de Baki mais je trouve que bref une fois au sol il s'est super bien défendu ok mais la meilleure défense ça reste quand même de ne pas se faire mettre au sol tu vois c'est c'est surtout ça mais vous m'avez compris violemment il y a un moment il a traîné carrément Dombé sur toute la cage c'est bien tu fais des takedowns et tout mais c'est dommage de ne pas finaliser avec ces takedowns tu vas pas chercher un truc en plus pas son plan il parle pas de chaos ouais c'est ça mais genre aller au moins chercher une soumission prendre un vrai contrôle etc parce qu'à chaque fois Dombé se relever au final ouais bon là lui aussi il a un peu de mauvaise foi dans tous les cas lorsque tu fais ça tu gagnes des points et au point tu gagnes si t'étouffes ton adversaire ok quelqu'un pouvait le faire pas me tromper sur les noms après on va m'attaquer un kabib par exemple si t'étouffes ton adversaire continuellement dans tous les cas à la fin tu gagnes le rende et lorsque tu regardais les combats de kabib putain ohlala moi j'en ai vu que deux j'en ai vu que deux de mes souvenirs il est étouffant il est sacrément étouffant vraiment étouffant c'est enfin rien qu'à regarder tu as de la peine pour les adversaires tu as vraiment de la peine pour les adversaires ça s'arrête pas le mec ne te lâche pas et lorsqu'il te ceinture il passe sur ton dos il repasse ici il repasse là bas c'est comme c'est comme un serpent qui veut pas te lâcher c'est juste c'est dur à regarder vraiment les lutteurs c'est quand même quelque chose c'est super dur à regarder vraiment super dur et je vais dire honnêtement dans le combat d'umbe baki selon moi je sais pas ce que vous en pensez je vais le dire peut-être que c'est un peu couillu pour un débutant comme moi mais je trouve que ça a été une erreur du coach ça a été une erreur du coach tu vois ça c'est vraiment c'est comme jordan zebo qui envoie son 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 kick alors que tout le monde l'attendait enfin je ne comprends pas comment est-ce que dans le game plan on a pu pousser cédric je sais pas envoyer ses low kicks alors qu'on sait très bien que c'était pas le but c'est enfin je le premier round je l'ai pas compris lorsque j'ai commenté je l'ai dit pourquoi on voyait à chaque fois cette jambe ça a pas de sens tu lui ouvres la porte à la lutte j'ai pas compris ça c'était une erreur de coaching mais ensuite le coach est super bien adapté au deuxième round donc ça va ok il va il n'a pas mis à des cinq minutes au sol je pense que le game plan de baki c'est de faire durer sur les trois rounds de contrôler mettre un maximum de points et de gagner et on a un autre qui cherchait à mettre ko en un round et qui a pas réussi c'est vrai ça faut le noter aussi bon les amis j'ai beau chercher des fans de baki je vous avoue que j'en trouve pas trop j'ai l'impression que tout le monde était pour d'oombé c'est dingue de voir à quel point il a une putain d'emprise sur la tête des jeunes j'ai jamais eu ça ma vie ils sont unanimement pour d'oombé en plus ils l'excusent d'avoir une épine dans le pied c'est ce que je comprends pas il ya vraiment des gens qui croient cette théorie de merde toi tu peux pas dire que c'est mérité pour baki parce qu'il a pas montré grand chose ça s'est terminé trop ça s'est terminé trop vite quoi il n'y a pas eu beaucoup de choses de montrer dans ce combat il t'y crois toi au fait que ça soit une une excuse de d'oombé pour s'échapper attend mais l'intervieweur il s'est mis en professionnel hater là où je rêve le mec le moins impartial au monde quoi il s'est mis en professionnel hater genre son but des fois internet ça me tue vraiment des fois internet ça me tue vraiment ça me tue je sais pas tu tu penses à moi moi je te donne mon avis il a dit que son métier de rêve après le fait d'être combattant mma c'était d'être comédien tu vois voir qu'à la base avant même de faire de pratiquer un sport de combat je faisais du théâtre du théâtre et du cinéma aussi donc des courts-métrages c'est c'est ma passion toujours et c'était vraiment ce que je voulais faire avant tout donc à la base je suis un comédien dans l'âme donc pourquoi on pourrait pas il aime bien aller à la fashion week pourquoi on pourrait pas imaginer ce genre de truc là il s'est mis en professionnel hater là c'est pas pour ça là vraiment vraiment genre c'est quoi vraiment vous savez il a l'image un peu des gens sur internet c'est des fois des gens ils sont comme ça c'est tu peux tu peux rien y faire il y a vraiment des gens tu vois ils ont tu sais il démarre son interview tu as l'impression qu'il a quelque chose contre lui il y a un mec qui vient d'empocher 200 mille euros mais je sais pas et fermez votre gueule un peu non non cap non ça commence à me faire chier mais je comprends pas comment est ce que vous pouvez autant avoir quelque chose contre les gens mec t'es à châtelet t'es en train d'interviewer des gens dans la rue t'as un bonnet t'as un bonnet rouge sur la tête tu fais le professionnel hater c'est un mec qui a gagné 200 mille euros non mais je comprends pas mec j'ai rien contre le fait d'interviewer des gens dans la rue y'a pas de soucis moi même de mon côté j'étais coach en séduction bon après moi je suis devenu riche c'est peut-être la seule différence mais ok moi aussi tu vois j'ai fait des vidéos dans la rue d'ailleurs je vais en refaire d'ailleurs je vais en faire vous inquiétez pas je vais le faire je vais faire le concept ne vous inquiétez pas je ferai pas le hater moi mais je comprends pas comment est ce qu'on peut sentir une sorte de ouais il y a un truc malsain dans sa vidéo je serai pas à vous l'expliquer mais je sens un truc malsain je sais pas moi j'appelle ça professionnel hater vraiment je ne comprends pas parce qu'une écharde bah tu fais ça et puis tu l'enlèves puis tu continues le combat sachant que quand il était au glory qui cherchait vraiment à être un grand combattant tu vois il se donnait vraiment les moyens il a déjà continué des combats avec des côtes cassées non mais ça paraît trop gros d'arrêter ça pour une écharde sincèrement c'est peut-être justement parce que ce n'était qu'une écharde qu'il a voulu arrêter si on met de côté la mauvaise foi vous le savez j'étais pour personne donc comme ça au moins c'est réglé c'est justement parce que ce n'était qu'une écharde peut-être qu'il a voulu arrêter le combat moi je fonctionne par logique tu as une côte cassée tu sais que tu n'as pas le choix on va pas appeler le médecin on va pas te faire une chirurgie en plat combat tu sens que ta côte te fait mal t'as pas le choix ça on le sait tu as une épine dans le pied tu sens que ça n'a rien à voir avec le combat tu sens qu'un bout de bois était laissé ou un bout de verre parce que de ce que j'ai pu entendre il pensait que c'était un bout de verre pour le coup tu dis mais ça n'a rien à voir avec le combat donc c'est peut-être une erreur attention je ne suis pas en train de dire que c'était une bonne idée de le faire c'est parce que j'ai mais par contre je dis juste une chose si je fais un combat de boxe et je sens qu'un bout de verre entre dans mon pied je ne vous cache pas je le notifie à l'arbitre peut-être que c'est une erreur je ne sais pas je vraiment à vous de me dire à vous de me dire quoi qu'il arrive je ne sais pas mais selon moi cette théorie est un peu plus plausible si c'est quelque chose d'extérieur au combat tu peux le signaler c'est que si c'est quelque chose qui a un rapport avec le combat c'est une toute autre chose s'il t'a cassé les côtes en te mettant un coup de moi c'est autre chose donc il n'y a pas réellement de rapport entre la côte cassée et le bout de bois qui rentre dans ton pied c'est surtout ça Baki je doutais de ses capacités vraiment moi j'étais plus du côté de Dumbé c'est pas la force tu connais que j'allais dire Baki il m'a choqué mais il m'a choqué au niveau de sa lutte jamais j'aurais pensé que Dumbé il allait se faire soumis comme ça bref du coup après sur le deuxième Dumbé il est rentré deuxième round il est montré il lui a montré il a montré c'est qui et après troisième ah oui et au passage oui très bon très bon match de de l'opposant en face bon après je connaissais pas donc Dumbé je sais pas il me fait quoi il a la théorie du Dumpier là la théorie du Dumpier non 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 je sais pas il m'a fait quoi mais moi j'en vais à l'arbitre moi au début je comprenais pas au début je pensais Dumbé il était il pensait qu'il allait perdre et tout c'est à dire je pensais c'était l'excuse c'est l'excuse du truc ouais j'ai un truc dans le pied et stop 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 mais après à partir du moment où Dumbé s'expliquait après le match après le combat pardon après j'ai des arguments ils sont convaincants je sais même pas quoi dire je suis dégoûté après j'en vais un petit peu à l'arbitre mais c'est comme ça c'est le sport il y a des combats il y a les combats de Dumbé où il a les côtes cassées il continue quand même de combattre ce serait une écharpe dans le pied qui je sais pas encore une fois ça ça l'argument est pas bon mais bon on va pas revenir là dessus mais comparer comparer le fait qu'un élément extérieur au combat ait pu rentrer en compte et comparer le fait que justement dû au combat t'as eu une côte cassée ça n'a rien à voir la côte cassée c'est vraiment le pire exemple le pire exemple excusez moi qu'on puisse prendre ça n'a totalement aucun rapport mais vraiment aucun rapport c'est vraiment c'est la côte cassée est provoquée par un coup de l'adversaire l'épine dans le pied est provoquée par un connard qui a mis ses chaussures sur le terrain donc encore une fois bon ça pas réellement de rapport c'est les professionnels haters apparemment ne veut pas réfléchir quoi je sais pas moi je suis dans le déni je veux même pas savoir moi je suis team Dumbé de base et quand même il a gagné ton respect bah qui ah oui bah qui je le respecte voilà il aurait pu faire autrement il aurait pu éviter ce gâchis Dumbé tu vois après moi en étant probacée aussi tu vois je me dis qu'il voulait pas de cette fumée tu vois Baki il lui a fait manger la lutte un peu et je pense que au deuxième round Baki il a essayé de placer ses take down qui ont été défendus certes mais il a joué le jeu il a essayé de rester debout contre Dumbé ça on l'a remarqué aussi tu vois faut pas vraiment on a pu le voir au deuxième round il est même pas passé loin d'un salut percute en voulant l'amener au sol de mes souvenirs ouais moi je suis totalement impartial c'est pour ça que je suis en mesure de pouvoir garder la tête froide de mes souvenirs deuxième round il a failli se prendre un salut percute et justement il n'arrivait pas à trouver les ouvertures pour l'amener au sol parce que crois moi et là par contre il faut arrêter deux secondes s'il avait pu l'amener au sol le deuxième round il l'aurait fait c'est juste que c'était une toute autre histoire totalement différent il a voulu prouver que même debout il craignait pas Dumbé tu vois et moi je pense que c'est respectable de sa part et au troisième round honnêtement je pense qu'il n'aurait pas pris de risque et il aurait amené le combat là où il aurait voulu tu vois c'était une petite écharde tu l'as dans le pied tu l'artir ça te prend deux secondes après je pense pas qu'il s'attendait à une fin comme ça aussi Dumbé donc c'est peut-être pour ça qu'il a chipoté un peu plus après les gars moi le 3-4-4 Dumbé il m'a fatigué un peu je vous mens pas même si je l'apprécie beaucoup Baki il a 22 ans il a tout devant lui et puis il nous a proposé quelque chose de solide quand même c'était c'était incroyable moi quand on me parle des chartes dans le pied je dis il a 22 ans il est arrivé face à vingt mille personnes qui l'ont huée une présentatrice qui crie Baki ça c'est quoi c'est des échardes psychologiques c'est le mec est parti avec totalement défavorable tout le monde contre lui et normalement d'ailleurs on peut aussi qu'on on peut être complotiste et dire peut-être que si c'était allé jusqu'au bout les juges peut-être ils auraient triché il serait du côté Dumbé parce que c'est leur star et tout c'est pas impossible c'est possible ce genre c'est pas impossible après moi je me dis le scénario inverse j'aurais voulu voir un chaos ça aurait pu être bien ça on prend Baki donc si Baki il aurait eu une écharde au pied alors au deuxième round Baki est resté debout histoire de défier Dumbé lui montrer qu'il était prêt à le prendre sur son propre terrain bas résultat il a perdu le round tout simplement ce serait pas passé comme ça tu vois il n'aurait enlevé il aurait pas chipoté il aurait continué le combat tu vois franchement il a l'avenir devant lui il a que 22 ans il va faire de gros trucs ok force à toi si tu regardes la vidéo force à toi t'es un loup frère cédric cédric t'abuses un vrai vaillant il est capable de se battre même avec un bout de verre dans le pied encore bon on va s'arrêter là on va s'arrêter là en fait je vois s'arrêter là simplement parce que en fait je sais que ça va être un peu un peu comment dire un peu ça va être un peu dur ce que je vais dire mais sinon ça serait ça serait arrogant mais j'avoue que j'ai toujours un peu du mal des fois à écouter des gens out of shape c'est à dire des mecs vraiment qui leur côté n'ont même pas pratiquer ne serait ce qu'une seule fois vraiment du sport tu vois vraiment ok un niveau compétitif pas forcément professionnel ou peu importe mais à haut niveau avec la rigueur et tout ce que ça bref je vais pas rentrer dans les détails mais j'ai toujours un peu de mal vraiment écouter la vie de la vie de tout le monde j'ai pas j'ai pas vous mentir surtout lorsque les gens ne sont même pas capables de connecter de neurones quoi c'est c'est assez compliqué bon on va s'arrêter là